Bonjour, c'est Gobopat pour une nouvelle vidéo d'Ordre Fortress, un nouveau tutoriel en français. Alors la dernière fois on avait eu ma première vague d'immigrants de cette partie. J'ai dit que ce serait un bon prétexte pour le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la gestion des jobs. Depuis le début, pour la gestion des jobs, je passe par le menu V, View Unit. Alors attendez, je vais descendre, retrouver mes nains. Voilà, donc ce que je faisais, je faisais menu V. Voilà, je tombais sur un nain. Et puis je faisais P, comme préférence. Et puis L pour Label. Et là vous vous souvenez, j'ai activé et désactivé. Bon, c'est... ok, bon, j'avais que cette main au début, on peut dire que ça allait. Mais ça devient vite laborieux. Bon, là je ne sais pas combien j'en ai, je dois peut-être une quinzaine, on va voir ça tout de suite. Mais bon, ensuite vous en avez 50, vous en avez 100. Ça devient laborieux de gérer ces nains un à un. Donc pour ça, vous avez un soft externe qui est très utile, en fait, qui est même indispensable. C'est le seul soft externe avec lequel je joue pour ma part. C'est Dwarf Therapist. Et en fait, quand vous avez téléchargé le Lazy New Pack, vous avez à disposition ce Dwarf Therapist. Donc, si j'ouvre l'écran du Lazy New Pack, ça se trouve dans l'onglet Utilities. Là vous avez une liste de softs que vous pouvez utiliser. Et c'est le deuxième ici, vous voyez, Dwarf Therapist. Et donc, Run Program. On va voir ce que ça donne. Je réduis cette fenêtre. Voilà. Et c'est chargé. Donc, en fait, c'est un outil pour gérer les jobs qui me liste mes nains avec, en haut, en colonne, l'ensemble des jobs activables. Alors, c'est pas tout à fait l'ensemble, vu qu'en fait, on a trois onglets qui reprennent, finalement, les trois onglets du jeu. C'est-à-dire, Labors, ici, Military et Social. Mais Military et Social, ça va être juste un indicateur de compétence. Ce ne sont pas des jobs activables. Donc, c'est dans l'onglet Labor qu'on retrouve tous les jobs activables. Alors, c'est vraiment facile à prendre en main. Vous voyez peut-être beaucoup de choses, là, mais vous verrez que c'est vraiment simple. En fait, ce qu'il faut voir, c'est les petits carrés. Alors, je parle des carrés à l'intérieur des carrés, si je puis dire. Donc là, vous voyez, ici, j'ai des plus gros carrés. Ici, j'en ai des plus petits. Donc, plus le carré est grand, plus le carré blanc à l'intérieur est grand, plus le nain est compétent dans ce domaine. D'accord ? Ensuite, quand la case est cochée, elle est bleue, ça veut dire que le job est activé. Et ensuite, les cases vertes, c'est tout simplement pour dire que le job est activé pour l'ensemble des nains de ce groupe. Donc là, les groupes, ils sont paramétrés automatiquement à l'arrivée des nains. Bon, typiquement, là, vous avez un groupe, vous voyez, qui s'appelle Miner. Il y a deux nains dedans. Et donc, dans le groupe Miner, j'ai tous mes nains, c'est-à-dire mes deux nains, qui ont le job mining, d'activer. D'accord ? Donc, en fait, ces cases vertes, et c'est ça qui va nous être utile plus tard, vont nous permettre de gérer des groupes de nains. Enfin, d'activer ou de désactiver un job pour l'ensemble d'un groupe. C'est ça qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, en fait, le principe, il est là. Si jamais, comme c'est le cas ici, vous avez un nain d'un groupe qui a un job d'activer, alors que les autres nains de ce groupe ne l'ont pas, vous voyez, vous avez la case ici qui est gris foncée, par rapport à la case d'à côté. Bon, c'est un indicateur, c'est une petite alerte pour vous dire qu'il y a une partie des nains de votre groupe qui a ce job d'activer. Voilà. Ok ? Bon, alors, tout ça, maintenant, c'est le descriptif. Alors, maintenant, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. On voit, donc, là, j'ai tout mes nains avec les nouveaux arrivés. Je peux grouper par défaut, vous voyez que ça m'a groupé par profession. Donc, les professions, ce sont ces groupes en question. Je peux aussi grouper par d'autres choses. Donc, vous avez toute la liste, là, vous pouvez regarder, c'est vraiment en parlant. Et, par exemple, vous avez migration wave. Donc là, si je trie comme ça, j'ai mes deux vagues de migration. Donc, en fait, je vois que j'ai ma deuxième vague qui vient d'arriver ici, qui ne comporte que trois nains. D'accord ? Bon. Donc, autant la première vague, ici, on va dire que je l'ai gérée en jeu par le biais que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça a fonctionné. On a vu qu'on retrouvait quand même pas mal nos petits. Maintenant, c'est plus les trois nouveaux, là. On va voir, maintenant, en quoi ils sont compétents et ce que je pourrais leur faire faire. D'accord ? Donc, on voit que le premier, il est soapmaker, c'est-à-dire qu'il fait du savon. On n'a pas du tout parlé de ça jusque-là. Et ce n'est pas du tout d'actualité. Pourquoi ils ne me laissent pas... C'est quoi ça ? Excusez-moi, j'essaie, avec l'ascenseur, d'aller sur la droite. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne me laissent pas faire. Bon, ok, bizarre. Bon. Donc, j'ai, je disais, soapmaker. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Bon, pareil, lui, il est plant processing. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéressera un peu plus vite que soapmaker. Et lui, il est stonecrafter. Donc, stonecrafter, ça m'intéresse bien. J'en avais déjà lancé un en stonecrafter. Eh bien, c'est bien que lui aussi, il le fasse. Ok. Donc. On voit aussi, j'ai un nain. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est celui-là. Vous voyez, c'est le seul qui n'a pas tous ses jobs d'activer. En fait, tout ce groupement-là, c'est les jobs de transport. Et enfin, tout ce qui est annexe. Je ne sais pas pourquoi je dois réduire la fenêtre. Mais bon. Voilà. Donc, il y a Howling, c'est le transport. Burial, c'est l'enterrement. Pour enterrer les nains morts. Donc, celui-là, il ne les a pas. Je l'avais désactivé parce que, si j'ai bonne mémoire, je voulais absolument qu'il s'occupe de couper du bois et puis de construire les liens à l'époque. Voilà. Donc, bon, pour le moment, ce que je vais faire, c'est pour le soapmaker, par exemple, je vais dire, bah toi, tu seras... Alors, excusez-moi, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que je pourrais leur faire faire. Mais on pourrait dire que le soapmaker, il va être Alors, à limite, ce que je peux faire, c'est aussi, c'est ce que je fais ensuite, par la suite, très très régulièrement, c'est d'avoir vraiment des équipes de nains uniquement dédiées au transport. D'accord ? Et puis, les nains qui font de la production, eux, vraiment, je leur décoche tous les jobs de transport et je les laisse se concentrer sur la production. Bon, alors, par exemple, typiquement, il y a le... le fermier, là, vous voyez, il a pas mal de jobs, donc ce que je peux faire, c'est décocher tous les jobs de transport pour le fermier, c'est un exemple, hein, voilà, je décoche tous les jobs de transport. Vous voyez, il me garde en mémoire mes changements, c'est-à-dire que je peux revenir en arrière. En fait, toutes mes modifs, elles sont listées ici. Et il faut que je les valide, que je les valide définitivement avec le commit. Et si je voulais revenir en arrière avant de commit, je ferais clear, clear change. D'accord ? Donc, bon, on va commit. Voilà. De la même manière, j'ai le... mon brasseur-pêcheur. Lui, il en a déjà beaucoup, donc lui, je vais également lui retirer les jobs de transport. Et je commit. Là, bon, les jobs, je les laisse activer. De toute manière, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Ce n'est pas ça qui va me polluer. Et puis, j'ai mon stone crafter. Je vais le laisser, stone crafter. Histoire d'être... Alors, je vois aussi qu'il a le leather worker, donc pour être... pour le travail du cuir. Donc, ce que je vais faire, pour le coup, c'est que je vais... je vais créer une profession pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais créer une profession de crafter. Voilà. Donc, pour ça, en fait, soit vous... Enfin, excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà, à partir d'un premier nain, je vais lui cocher les jobs qui m'intéressent. Donc, par exemple, woodcrafting, leatherworking. Bon, c'est pas... je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais laisser gemcutting. Donc, en fait, c'est ces 5 jobs-là. Je vais laisser les jobs de transport pour le moment. Je pourrais les retirer. Et puis, j'estime que ce profil-là me plaît, c'est-à-dire avoir tous ces jobs. Donc, déjà, je commit ce que je viens de faire. Et puis, ce nain, ce profil, je vais le sauvegarder en disant... Donc, je sélectionne... je vais revenir par profession, histoire 2, ça va être plus parlant. Donc, c'était all-in. Voilà, c'est le premier. Vous voyez. Et donc, lui, vous voyez, il est craftsman. Et bien, je vais faire un clic droit dessus, vous voyez, custom profession. Et là, alors, toute cette liste en dessous, en fait, c'est les professions que moi, je me suis paramétré auparavant. Mais, je vais en créer une nouvelle pour l'occasion pour vous, c'est-à-dire, je vais faire New Custom Profession From This War. D'accord ? C'est-à-dire que, à partir de ce nain, de ce profil, je vais créer une custom profession. Donc, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je pourrais cocher, décocher, éventuellement, des choses. Mais là, en fait, on retrouve le profil que j'ai sélectionné avec Wood Crafting, Stone Crafting, etc. Et donc, la profession name, ce sera, on va dire, Artisan. Je vais l'appeler Artisan Tuto, pour mon souvenir. Ok. Et du coup, en bas à droite, là, j'ai Artisan Tuto qui vient de se rajouter. Ici, c'est toute ma liste de Custom Profession. Donc, si je fais un petit coup pour rafraîchir, est-ce que je peux rafraîchir ? Non. C'est pas... En fait, le plus simple pour rafraîchir, c'est le Reed Dwarfs. Bon. Alors, là, en l'occurrence, je pensais que ça m'aurait changé le nom de la profession. C'est pas grave. Bon, le Reed Dwarfs, ça, c'est vraiment alimentaire. Imaginons, là, j'ai fini de faire ce que je voulais. Je joue. Bon, je ferai... Au bout d'une demi-heure, je reviens. Je veux reparamétrer mes jobs. Rien n'a changé depuis la dernière fois. Donc, Reed Dwarfs, ça va... ça va actualiser avec la situation en jeu. Bon, donc là, j'ai créé une profession personnalisée que j'ai appelée. artisan tuto. Et je veux que le nouveau nain qui vient d'arriver, donc c'est celui-ci, je le vois, c'est le nouveau stonecrafter, là. Eh bien, je veux qu'il... qu'il appartienne à la même profession. Donc, je vais faire clic droit, custom profession, et puis artisan tuto, tout en bas. voilà. Et on voit, il a compris, il va changer le nom de la profession en artisan tuto, et il va rajouter cette job-là. On le voit d'ailleurs ici aussi. Il comprend de suite, il va faire se copier la profession. Donc, je vais faire commit change, et voilà, il me l'a mis dans artisan tuto, j'aurais bien aimé qu'il me mette l'autre aussi. Pourquoi il ne me fait pas ? Peut-être qu'il faut que je change là et que je revienne. Non plus. Bah alors. Ah oui, alors. Oui, parce que j'ai créé une custom profession à partir de ce nain, mais je ne lui ai pas attribué. C'est tout simplement pour ça. Donc, il faut juste que je change la profession en artisan tuto, je commit. Voilà. Vous voyez, j'ai les deux regroupés. Et donc, bon bah c'est ce que je disais, imaginez j'en ai j'en ai deux là que j'ai collé en tant qu'artisan. Bon, imaginez j'en ai cinq, bon bah j'en ai trois autres qui se pointent à la prochaine de l'immigration. Je pourrais en cochant, décochant la tête de colonne là, attribuer le job à tout le monde. Voilà, l'intérêt il est là. Bon là, je n'ai pas beaucoup de nains, j'en ai que dix, vous voyez c'est écrit ici. Donc, bon c'est vrai que en fait j'ai des groupes j'ai des professions avec un seul nain dedans, donc c'est pas très très parlant. Mais bon, vous me verrez y retourner régulièrement dans la suite des tutos et je pense que ça vous parlera plus. D'ailleurs, pour que ça vous parle de suite, je vous invite de suite après la vidéo, si vous êtes curieux sur Dwarf Thérapiste, à consulter la vidéo live, donc sur la chaîne Gobo Live, cette fois, pas la chaîne Gobo Tuto sur laquelle vous êtes actuellement. Sur la chaîne Gobo Live, je vous invite à regarder les vidéos, 4, les 4ème vidéos, elle est entièrement consacrée à Dwarf Thérapiste. En fait, j'y ai passé carrément une heure et demie, donc je ne vous en voudrais pas si au bout de 20 minutes, une demi-heure, vous décrochez. En fait, c'est deux vidéos de 40 minutes, c'est la 4 et la 4 bis. Donc là, je pense que ça vous parlera plus. Là, je vous ai fait une présentation, mais si vous voulez vraiment voir dans le détail comment j'ai manipulé Dwarf Thérapiste pour avoir ce que je voulais, allez faire un tour sur Gobo Live. Je crois qu'au moment où j'ai fait la vidéo, il devait déjà y avoir 130 ou 150 nains dans ma partie. Donc là, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. Je vais m'arrêter là, en fait. Je ne joue pas, finalement, je ne joue pas dans cette partie. C'était uniquement une vidéo présentation Dwarf Thérapiste. Mais c'est toujours utile. Et pour la prochaine fois, eh bien, on reviendra dans le dur et donc on continuera de survoler les différents menus. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada